Une question que bon nombre de personnes se posent, c'est pourquoi la France n'a-t-elle pas envahi le Troisième Reich en 1936 suite à la remilitarisation de la Rhénanie en riposte à la violation du traité de Versailles ? Alors ça c'était un vrai problème sur lequel les historiens débattent encore aujourd'hui, fallait-il ou non intervenir en mars 1936 ? Alors les Allemands remilitarisent la Rhénanie, c'est-à-dire toute la rive gauche du Rhin et une partie d'ailleurs de la rive droite, une banque de cinquantaine de kilomètres, qui était démilitarisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de présence militaire allemande. Alors jusqu'en 1930, il y a des troupes d'occupation françaises et belges principalement dans toute la Rhénanie, puis elles devaient y rester jusqu'en 1935, puis ensuite la Rhénanie être démilitarisée. On a avancé le processus pour se retirer en 1930. Et contrairement donc contre l'esprit, contre le traité de Versailles, les Allemands réoccupent militairement la Rhénanie, donc en 1936. Ce n'est pas uniquement une volonté littéraire. Les généraux allemands rêvaient depuis longtemps, aspiraient depuis longtemps à remettre la main sur ce territoire, parce que c'est la zone qui est frontalière avec la Belgique et la France. Alors le général Gamelin, qui commande l'armée française à ce moment-là, ne veut pas y aller. Alors plusieurs explications, pourtant les services de renseignement lui ont dit l'armée allemande, elle est encore très fragile, puisque l'armée allemande jusqu'en 1935 ne compte que 100 000 hommes, 100 000 volontaires, le service militaire a été rétabli un an auparavant. Est-ce que, et donc la supériorité théorique française, elle est réelle. Mais Gamelin fait volontairement, enfin exclut volontairement les renseignements qui lui parviennent, en surestimant délibérément les forces allemandes pour ne pas intervenir. Pour ne pas intervenir, et donc pour demander, en disant voilà, si on intervient, il faut qu'on mobilise. Et mobiliser, c'est politiquement très lourd. Et on est à trois mois des élections qui vont amener le Front populaire au pouvoir. Donc on ne peut pas prendre le risque de mobiliser et d'entraîner la France dans une guerre, à peine 20 ans après la première guerre mondiale, 20 ans après Verdun, on ne peut pas recommencer une aventure. Il y a vraiment un esprit pacifiste en France. Et puis, d'autre part, il faut aussi reconsidérer la situation géopolitique. La Belgique vient juste la veille de dénoncer un traité secret militaire qui avait passé avec la France. On ne peut pas compter sur la Belgique. La Grande-Bretagne, elle est en train de poursuivre sa politique d'apaisement, d'apaisement. Il y a eu un accord naval, d'ailleurs, anglo-allemand l'année précédente. Les Britanniens n'ont pas du tout envie de se lancer dans l'affaire. Les Italiens, sur le cas, ont compté un peu au départ, depuis 1935, à la guerre d'Utopie. Donc on s'est fâchés avec les Italiens. Et donc on s'est tout seuls. On a bien passé un accord militaire avec les Soviétiques en 1935, mais il n'a pas eu de conséquences pratiques. Ce n'est pas une alliance militaire pour autant. Donc on est tout seuls. Et donc si on intervient, on va passer pour les agresseurs. Prendre le risque d'une guerre préventive, c'est un risque politique très lourd. Donc aussi bien du point de vue de politique intérieure que de la politique étrangère, il est très difficile pour la France d'intervenir. Par ailleurs, comme on était seuls, l'impact de notre intervention aurait sans doute été inférieur à ce qu'il aurait pu être. C'est-à-dire que, certes, on serait intervenu militairement, mais on est en train de faire déjà un centre de concession à l'Inde depuis 1932, une conférence de désarmement, où on l'autorise à être une puissance comme une autre. Et à partir de ce moment-là, si l'opinion internationale avait penché en faveur de l'Allemagne, notre intervention se serait retournée contre nous. Alors après, on a raconté que l'Inde serait suicidé si les Français étaient intervenus. Ce sont ce qu'on a raconté après, ce qu'Inde a pu raconter après. Tout le monde a été étonné que la France n'intervienne pas, mais de toute façon, elle n'aurait pas pu intervenir. C'était déjà trop tard, à la limite. Même une dépêche d'elle, retournée, n'aurait pu faire l'affaire ? Non, on ne pouvait rien faire du tout. Et en plus, on a des alliés en Europe centrale, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Pologne. La Pologne a concluant l'année précédente aussi un traité avec l'Allemagne, on ne peut pas compter sur la Pologne. Et puis, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie, qui ont aussi la petite entente, n'ont pas non plus envie de se lancer dans une aventure. Ils ne sont pas perçus, notamment la Tchécoslovaquie, n'ont pas encore perçu la menace que représentait l'Allemagne. On verra deux ans plus tard avec la conférence de Munich.